La Société Algérienne d'Hématologie et Transfusion Sanguine organise chaque année un rapport sur tous les congrès qui se sont déroulés durant l'année. Donc il y a essentiellement le congrès américain qui se déroule en décembre, le congrès de la Société Française d'Hémato, le congrès européen d'Hématologie. Et donc on fait, comme tout le monde ne peut pas partir, on ne peut pas participer et assister à ces événements, donc on fait un post-congrès chez nous en Algérie où certains participants viennent rapporter ce qui a été dit comme nouvelles thérapeutiques, nouveaux diagnostics. Vraiment c'est de la formation médicale continue, mais qui concerne essentiellement les spécialistes en hématologie. On a parlé essentiellement de le sémilymphoïde chronique, on a parlé aussi du myélôme multiple. Justement pour l'état des lieux du myélôme en Algérie, donc on a des données épidémiologiques, on sait que le nombre de myélômes augmente chaque année. Mais en fait, ce n'est pas que le nombre de myélômes augmente, c'est que le diagnostic est fait. Comme souvent le diagnostic n'est pas facile à faire, parce que ce sont des patients qui sont un peu âgés et qui ont des signes cliniques qui sont un peu hétérogènes, et donc parfois le diagnostic n'est pas facile à poser. Et donc les malades aient de médecin en médecin pour poser le diagnostic. Actuellement en Algérie, vous savez que juste après l'indépendance, il y avait un seul service d'hémato en Algérie, qui est celui du Centre Pierre et Marie Curie à Alger. Et actuellement, il y a 26 services d'hématologie en Algérie, ce qui fait que les diagnostics sont posés. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a de plus de malades, mais c'est une fausse impression, c'est la réalité. Puisqu'il y a des spécialistes, il y a le nombre de myélômes qui est élevé. Le myélôme multiple, qui n'est pas une maladie très rare, c'est la deuxième cause de cancer hématologique dans le monde et chez nous aussi, parce qu'après les lymphomes, c'est le myélôme. On a fait une petite étude en 2023. On a diagnostiqué en 2023 plus de 1 000 cas de myélôme, 1 200 et quelques cas de myélôme. Donc le diagnostic, nous, on sait très bien le poser, mais il y a des éléments qui continuent à manquer dans une meilleure prise en charge, c'est tout ce qui est biologie. Donc il y a vraiment une grosse lacune, un gap dans des examens biologiques qu'il faut pour surtout estimer le pronostic. Le diagnostic, il n'y a pas de souci, mais le pronostic pose problème. Et ensuite, il y a le traitement. Le traitement est bien codifié. Bon, nous, on s'inspire beaucoup des recommandations européennes. On fait un petit peu le modèle, mais malheureusement, nous n'avons pas toujours les molécules qu'il faut, mais nous arrivons quand même à traiter assez correctement nos patients.